Papa Justin Hugo Elmer Griotte Alix Cannelle Grand-père Ducca Isa Maman Grand-mère Basile Firmin A nous tous, nous formons une famille de 14 souris. La famille souris est la racine géante. La famille souris a trouvé des fruits et aussi des bêtes. Générique ... Dans la forêt, l'automne est la saison des récoltes. Venez, allons déterrer une igname. Elmer et Hugo aiment beaucoup les endroits surélevés. Grisotte hume le parfum des fleurs. Sente-t-elle bon ? Hum, ceci me paraît bien, dit grand-père. C'est certainement une racine déjà grosse, indique papa. Sous-titrage ST' 501 Eh, Dukka, Isa ! Attention, ne laissez pas tomber les baies. Toi aussi, Justin, ramasse-les. Celles qui poussent sur le sarment de la racine sont délicieuses. La famille souris retire les feuilles mortes. L'extraction de la racine a commencé. Les petites bêtes cachées sous ces feuilles sont très étonnées. La coccinelle. Le perce-oreille. La chenille. Creus, 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 les souris creusent avec des pelles. Creus, la racine vient de pointer son nez hors de terre. Une, deux, une, deux. Mais qui sont les porteurs qui transportent les baies ? Ne, deux, une, deux. Pas encountering et une punte de la racine sur le wagon. Firmin est tombé dans le trou Ça va ? Heureusement que tu ne t'es pas fait mal, Firmin Hum, je pense qu'il faut se mettre par trois pour sortir la racine Elmer et Hugo se joignent à papa Mais quelles sont les deux petites souris qui aident maman ? C'est bien, on a creusé sans casser la racine Grand-père est un spécialiste de la cueillette des ignames Quant à Alix, il sera bientôt, lui aussi, un expert dans ce domaine Allez-y, tirez ! La racine est tirée avec une corde Oh, oui ! 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 C'est parti ! Ça y est, c'est fait ! On a réussi à déterrer une énorme racine. Celle-ci est couverte de terre, tout comme la famille souris. Une, deux ! Une, deux ! Nous portons la racine sacrée. Une, deux ! Une, deux ! Sous-titrage ST' 501 Le couteau découpe de fins bâtonnets. Ça grésille dans la marmite. Les baies cuisent en crépitant. On écrase avec le pilon, on verse un peu de bouillon. La racine se transforme en bouillie. 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 Les baies cuisent en bouillie. La racine se transforme en bouillie. Sous-titrage ST' 501 redemande trois bols de riz à l'igname. Ce sont les bâtonnets d'igname que Justin apprécie tout particulièrement. Au fin fond de la forêt, nos quatorze souris se régalent de leur succulent dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est par une belle journée d'automne que l'auteur Kazuo Iwamura se rend dans une forêt peuplée de multiples essences d'arbres avec un expert en cueillette d'ignam, Sakae Arai, de Batomachi, accompagné d'un jeune garçon, Matsutaro Kitaya, venu spécialement de Tokyo. Tous les trois partent à la recherche d'une ignam. Ils trouvent un sarment déjà bien développé qui est devenu très long et qui provenait du ignam. Le sous-bois étant très riche en végétation, il faut être très attentif pour trouver le bon sarment. Ils trouvent un sarment beaucoup plus petit. Celui-ci est seul et profondément enraciné. Il faut faire très attention car un sarment se casse facilement. Tout comme la famille souris de l'histoire, Maître Arai utilise une sorte de bêche très étroite, en bois, qui est l'outil de base pour cueillir l'ignam. C'est avec une bêche comme celle-ci que la famille souris, dans l'histoire, extrait l'ignam qu'elle a trouvé. Maître Arai utilise aussi une pelle pour creuser un trou et retirer la terre en surface. Il creuse une première fois avec la pelle et montre une extrémité de l'ignam déjà dégagée, ainsi que le sarment qui a commencé à pousser. D'après lui, cet ignam doit avoir une assez bonne taille. On peut parfois trouver cinq ou six gros sarments rattachés. Le temps est venu maintenant de sortir l'ignam de terre. Maître Arai choisit le bon endroit pour continuer à creuser avec la pelle. On dit que les experts viennent à bateau chercher des ignam. Maître Arai a commencé à se familiariser avec ce travail dès son enfance. Pour trouver des ignam, il faut connaître un grand nombre d'endroits et retenir tous les itinéraires, ce qui demande beaucoup de mémoire. Il faut avoir les plants dans la tête. La plante ne fournit pas seulement son tubercule aux consommateurs japonais. Les fruits qui poussent sur son sarment sont également comestibles. On dit même qu'ils font perdre du ventre. Tout en fournissant ses explications, Maître Arai continue à creuser profondément. Si l'on gratte la terre, il s'en dégage une odeur particulière. Elle est devenue un peu rouge. C'est maintenant de la terre rouge. Au toucher, on sent qu'elle a changé. C'est même un peu visqueux. C'est un peu plus différent. 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 Le trou est profond. Maître Arai dégage le tubercule et fait remarquer à ceux qui l'accompagnent les radicelles qui sortent de l'igname. Enfin, leur isome est entièrement dégagé et Maître Arai peut enfin le sortir de terre. C'est terminé. C'est une iame de grande taille qui libère ainsi du sol où elle était cachée, laissant un énorme trou qu'il faudra par la suite naturellement reboucher. Ce que ne fait malheureusement pas tout le monde, ce qui peut être dangereux. Ils ont même réussi à sortir le tubercule mère. Cette igname est tellement grosse qu'elle se casse. Ils ne s'attendaient pas à trouver un tubercule de cette taille et sont tous trois émerveillés. Il a fallu beaucoup d'efforts à cette racine pour se développer. Et maintenant, elle est à point pour être mangée. Voici le moment de la préparer. Il faut d'abord la laver. Elle est vraiment magnifique. Maintenant, l'auteur, entouré d'enfants, propose de manger une bouillie d'ingame. Mais comme celle-ci est très longue, elle sera difficile à manipuler. Il la casse donc en deux. Les enfants s'essaient à l'art culinaire. Mais l'ingame est glissante et c'est difficile de bien la tenir. On l'entend crisser au contact du récipient. Pour plus de facilité, il est préférable de tenir le tubercule un peu plus bas. Pourtant, l'ingame glisse toujours. Le fait de la frotter au fond de la jatte dans un mouvement de rotation la transforme en pâte visqueuse. Cette igname est très étonnante. Elle n'est vraiment pas comme les autres. C'est une igname qui a été trouvée dans une forêt remplie d'une grande variété d'arbres différents. La tenir dans ses mains donne une drôle d'impression. C'est comme cela qu'il faut faire. Et pourtant, l'igname glisse encore. Il faut la tenir un peu plus fermement. La pâte obtenue ressemble à cette pâte de riz que l'on mange au jour de l'an au Japon. Si on la fait cuire à la vapeur, elle ressemble alors vraiment à cette pâte de riz. Mais en principe, on prépare cette bouillie d'igname avec du bouillon que l'on verse progressivement en petites quantités. On obtient une préparation ferme que l'on continue à travailler avec le pilon en bois. Le bruit que l'on entend peut être différent selon l'essence du bois dans laquelle le pilon est fait. Celui-ci est en polonia. Ça semble appétissant. On a fini de verser le bouillon. Maintenant, il faut ajouter les œufs. Il faut bien délayer pour les écraser dans la préparation. Il faut bien délayer pour les écraser dans la préparation. Progressivement, celle-ci prend une coloration jaune. Il faut maintenant verser la sauce obtenue sur une préparation de riz à l'orge. Tous s'apprêtent à goûter ce mélange riz-orge et bouillie d'igname. Maintenant que cette bouillie est prête et que la préparation de riz à l'orge est cuite, on va verser un peu de cette bouillie dans chaque bol de riz et d'orge. À présent, tous s'apprêtent à déguster ce délicieux mets qu'ils ont préparé ensemble. Tout le monde doit attendre que chacun soit servi avant de se souhaiter un bon appétit et de pouvoir commencer à goûter à ce plat. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Après avoir mangé, tous se félicitent de ce mets délicieux. L'auteur alors demande aux enfants leurs impressions. L'un trouve le plat délicieux. L'autre, agréable et bon. Puis l'auteur conclut en faisant un rapprochement avec la famille Souris. En ce jour d'automne, comme la famille Souris, nous sommes allés dans une riche forêt et nous y avons déterré une igname. Puis, avec ce groupe d'enfants de bateau, nous avons râpé l'igname, comme l'a fait la famille Souris dans l'histoire, pour en faire une bouillie que nous avons mangée. Cette préparation à base d'igname que nous avons préparée était succulente. Vous également, vous tous qui habitez dans un endroit où l'on peut pratiquer la cueillette de l'igname, que diriez-vous d'aller chercher un de ces tubercules avec votre grand-père ou bien votre père ? Et pour ceux qui habitent des endroits où cette cueillette ne peut pas être pratiquée ? Peut-être que vous pourrez néanmoins préparer une bouillie d'igname pour y goûter ? Je suis certain que vous découvrirez des saveurs nouvelles qui vous seront très agréables. bon, je ne suis pas你看ée ! , bon, je ne suis pas你看ée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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